Bonjour à tous, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais aborder la question de la loi d'attraction et de la matérialisation je dirais de notre vie entre guillemets idéale. Alors c'est un concept, la vie idéale qui bien sûr n'existe pas, sinon on ne serait pas venu sur terre pour expérimenter. Je crois que si vous voulez expérimenter, si vous voulez avoir une vie idéale sans souci, sans obstacles, sans expérience quelle qu'elle soit, puisque je ne vais pas dire négative parce que les expériences que nous vivons ne sont jamais négatives, ce sont juste des défis que nous avons à relever pour grandir, pour nous éveiller, pour avancer dans notre voie spirituelle et pour purifier notre âme et nous élever. C'est pour ça qu'on vient sur terre, pour expérimenter tout ça et c'est grâce à ces expériences que l'on peut arriver à ça. Mais vivre une vie parfaite ici, non, non, si vous voulez vivre une vie parfaite, il faut changer de planète, il faut aller dans une autre sphère d'expérimentation mais certainement pas sur terre. Avant de nous incarner, on a le choix. Si on a choisi de venir sur terre, c'est parce qu'on a accepté les défis qu'on allait revenir et qu'on allait avoir à relever, je veux dire, pour devenir ce qu'on devient, que notre âme puisse s'épurer et s'élever en fréquence vibratoire. Vous pourrez faire tout le nombre de stages que vous voudrez, tout le nombre de cours que vous voudrez. La véritable transformation, elle vient d'intérieur, elle vient de votre propre pouvoir, de votre propre conception que vous avez de la vie et de ce que vous voulez en faire ici. La loi d'attraction, elle existe, ça c'est certain, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en cause, bien entendu. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que sur internet, on a du tout et du n'importe quoi. Et depuis des années maintenant. C'est-à-dire qu'on va vous dire pour, voilà, la loi d'attraction c'est ça, grâce à la loi d'attraction, vous allez avoir ça si vous faites telle ou telle chose. Il faut agir de telle ou telle manière pour que vous manifestiez telle ou telle chose dans votre vie. Sauf que quand ça n'arrive pas, et les trois quarts du temps ça n'arrive pas, et bien là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez commencer à vous dire, ah bah mince, alors bon sens, si j'ai pas ce résultat-là, ou si autre chose m'arrive dans ma vie, c'est forcément que j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est que j'ai pas respecté la loi d'attraction, c'est que j'ai pas compris comment ça fonctionnait, ou alors c'est que j'ai fait des mauvaises choses, et puis du coup ça manifeste les mauvaises choses. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile, j'irais quelque part, si ça marchait comme ça. Non. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est un peu comme le téléphone, je sais plus comment vous connaissez ce jeu, voilà, il y a quelqu'un en bout de table qui va dire quelque chose à quelqu'un à l'oreille, et puis qui va le transmettre à son voisin, puis il y a forte chance qu'une fois que ça arrive jusqu'à la personne qui a donné l'impulsion du départ, ça soit pas du tout la même chose que ce qu'elle a dit. Pourquoi ? Parce que chacun va y mettre son grain de sel, chacun va y aller de son expérience, chacun va y aller de ce qu'il a compris aussi dans le message. Puis en fin de compte, le message est complètement déformé. Et pour le message de la loi d'attraction, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, il faut savoir que vous avez besoin de vivre ces expériences dans votre vie. Ça sert à rien de vouloir les éliminer parce que vous êtes venus pour les vivre. La loi d'attraction n'a rien à voir avec ça. Rien à voir du tout. Vous êtes venus pour expérimenter les choses. Ce qui va fonctionner par contre, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui vont être votre miroir, qui vont vous montrer ce que vous devez changer en vous. Et de là, vous allez avoir, je veux dire, en pleine face ce qui ne va pas dans votre comportement. Et de là, vous allez être amené, on va vous demander, votre âme va vous demander justement de modifier ce comportement pour vous élever. Alors, si vous ne le changez pas, effectivement, vous allez avoir des manifestations dans votre vie qui vont vous pousser à changer. Mais vous avez choisi ça avant de venir. Vous l'avez choisi. Vous pourriez faire n'importe quel exercice de la loi d'attraction que vous voudrez. Ça ne marchera pas parce que vous êtes venus pour vivre cette expérience. Alors, n'allez pas vous culpabiliser en vous disant « Ah non, mais mince, alors je n'ai pas fait ce qu'il fallait. La loi d'attraction, elle a dit qu'il fallait que je pense ça pour qu'il arrive ça. Donc, j'ai merdé. » Non, pas du tout. Vous avez juste, vous êtes en face du choix que vous avez décidé de le faire pour dépasser le mauvais comportement, pour purifier votre âme de ce mauvais comportement. Donc, vous avez simplement, vous êtes arrivé justement au moment où vous devez accomplir ce défi. Et c'est un défi, ce n'est pas une punition. D'accord ? Donc là, on va envisager la solution. C'est-à-dire qu'on va dépasser nos peurs, on va se dire « Si je suis venu là et que je me trouve face à ça, c'est que j'ai déjà la solution. Je sais déjà comment je vais m'en sortir. Sinon, je n'aurais pas choisi de l'expérimenter. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je ne suis pas venu ici pour être malheureux. Je ne suis pas venu ici pour prendre des coups toute ma vie. Je suis venu ici pour dépasser ça, pour justement réussir à sublimer ça, à le transformer en une expérience positive. D'accord ? Donc, c'est là qu'on va commencer à envisager le but. On est confronté à un problème. On va envisager tout de suite, on va visualiser tout de suite la solution. Dans quel état j'aimerais être si je n'avais pas ce truc-là qui m'était arrivé comment j'aimerais être une fois que j'ai dépassé cette chose-là. Et c'est là qu'on va focaliser. C'est sur ce résultat. On va se mettre à travailler et à focaliser sur ce résultat. Et c'est là que les changements vont se mettre en place. Et c'est là que vous allez lâcher prise et que l'univers va pouvoir, et vos guides et tout, vont pouvoir vous envoyer, par le biais de votre intuition, des messages et tout ça, les solutions, les actes que vous allez devoir mettre en place pour solutionner, pour dépasser cet obstacle qui se met sur votre chemin ou cette épreuve qui est sur votre chemin. Là, la loi d'attraction, elle ne va pas vous aider véritablement. Si vous utilisez la loi d'attraction alors que vous êtes dans un état. Par exemple, vous êtes avec une personne qui vous violente. OK ? Imaginez utiliser la loi d'attraction, faire des exercices avec la loi d'attraction, comme on vous le dit sur internet ou dans les sites ou machin, avec un état d'esprit comme celui-là. Savez-vous que de toute façon, c'est toujours votre subconscient qui va gagner ? C'est-à-dire que vous allez beau vous dire vous dire « Oh là là, non, non, mais je vais m'en sortir, je vais faire tel exercice, la loi d'attraction, je vais allumer une bougie, je vais méditer, je vais... Hop ! » OK, mais deux minutes après, la personne va revenir, elle va vous reviolenter et tout ce que vous aurez fait, paf, ça n'a servi à rien. Ce n'est pas assez puissant. En plus de ça, vous allez commencer à vous culpabiliser en vous disant « Ah ouais, non, mais là, l'exercice, je ne l'ai pas bien fait, c'est ma faute. » Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez encore plus développer un sentiment de culpabilité, ça va vous plonger encore plus dans une état de victimisation. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la loi d'attraction, on l'agit parce que la loi d'attraction, on ne la manipule pas. La loi d'attraction, elle est inhérente à tout ce que vous faites. Et ce n'est pas forcément vos actions qui vont déterminer, qui vont faire agir la loi d'attraction. Non, non, non. C'est votre subconscient. C'est la pensée qui est derrière votre pensée. C'est-à-dire que vous allez avoir beau afficher un truc « Ah, la vie est belle, tout va bien, gna 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 », si au fond de vous, ce n'est pas vrai, c'est là que va aller taper la loi d'attraction. Alors, c'est vrai qu'on vous dit de répéter, répéter, répéter toujours les mêmes choses, parce qu'effectivement, le subconscient peut se transformer au fur et à mesure qu'on répète les choses, qu'on le conditionne. Mais si vos conditions de vie ne changent pas à côté, vous aurez beau le répéter 150 fois par jour, si vous n'agissez pas pour vous sortir de cette situation, la loi d'attraction, elle ne vous apportera rien. Il va falloir agir, il va falloir faire des choses actives pour sortir de cette situation. J'ai eu des femmes qui m'ont contactée il y a des années maintenant, au début où j'étais sur mon ancienne page, j'étais en 2013-2014, pour me dire qu'elles étaient violentées, qu'est-ce que je peux faire en magie ? Bah écoutez, excusez-moi, mais là, la magie, elle ne peut pas faire grand-chose. Aller à la gendarmerie, déposer une plainte, ça sera déjà un bon départ. La magie, elle peut faire beaucoup de choses, ok. Mais là, en l'occurrence, vous avez aussi besoin d'une protection légale et d'une protection active. On est bien d'accord ? La loi d'attraction, elle ne peut pas faire pour vous, là. Il faut aller d'abord agir. Vous allez demander de la protection active auprès de personnes qui vont venir. Dès l'instant où vous allez vous sentir protégé, vous allez aller chez les gendarmes, vous allez leur expliquer, vous allez déposer une plainte, les choses vont se mettre à bouger, là, un sentiment de sécurité va se mettre en place, obligatoirement, ok. Et là, dès l'instant où votre subconscient va sentir, va ressentir cette sécurité, là, vous allez attirer, effectivement, de plus en plus d'expériences de sécurité. Obligatoirement, les autres, je vais dire, les autres signes, les autres impulsions intuitives vont suivre. Vous allez peut-être avoir, si vous ne travaillez pas ou si vous avez un travail qui vous ne permet pas de vous, de devenir indépendant, de vous isoler de cette personne, vous allez avoir quelqu'un qui va vous contacter, quelqu'un où vous allez trouver un travail, vous allez gagner plus. Et hop, vous allez pouvoir vous acheter un autre appartement ou louer un autre appartement ou entamer une procédure et vous séparer de cette personne qui vous violente. Mais si au départ, vous vous concentrez juste en vous disant la loi d'attraction va régler mon problème, non, non, elle ne va jamais le régler, ce problème. Vous voyez, c'est ça la différence. Et beaucoup de gens, malheureusement, s'engluent dans ce truc-là. Moi, j'ai plein de gens qui viennent à moi, alors moi, j'ai fait très de trucs qu'on m'a dit, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'au fond de vous, vous n'avez pas changé. Il faut déjà éviter de déléguer votre pouvoir à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Personne ne peut résoudre les problèmes à votre place et personne ne doit prendre du pouvoir sur vous. Votre réussite en magie comme dans la vie dépend de votre pouvoir personnel et uniquement de votre pouvoir personnel. Vous ne devez pas compter sur Pierre-Paul-Jacques pour vous sortir d'une situation. C'est votre propre pouvoir qui va vous en sortir. De même, ce n'est pas la peine de porter telle ou telle chose sur vous, une pierre, un cristal, un talisman, en vous disant « ça va m'aider ». Non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, ça peut très bien… Pourquoi sinon sur une personne, ça va marcher, puis sur vous, ça ne marche pas ? Si vous portez le même. C'est simplement parce que vous déléguez votre pouvoir à cette chose, du coup, vous ne travaillez plus vous-même. Vous ne travaillez plus sur votre pouvoir et vous ne travaillez plus à vous sortir de la situation. Vous déléguez votre pouvoir à une personne ou est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'elle vous fait croire ? Ou simplement à sa propre aura parce que c'est quelqu'un qui vous magnétise, qui vous fascine. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous déléguez votre pouvoir. Ou vous déléguez votre pouvoir à un pentacle ou à un truc ou à une médaille religieuse parce que vous dites « ça y est, je suis protégée ». Alors effectivement, certaines médailles ont du pouvoir. Ça, je ne le conteste pas. Elles ont simplement le pouvoir de vous faire croire que vous êtes plus en sécurité. Il y a des personnes qui vont porter cette médaille-là, qui n'avaient rien à faire parce qu'elles n'y croient pas. Donc on en revient à la même chose, c'est la foi. La foi, uniquement la foi, la confiance en vous, en votre pouvoir, en votre pouvoir de manifestation, qui déclenche toutes les solutions et qui déclenche une avalanche d'opportunités dans votre vie. Vous devez avant tout avoir confiance en vous. Vous devez avant tout avoir confiance dans votre propre pouvoir. Ce pouvoir est lié directement par le biais de votre intuition à votre maison-mère. Votre maison-mère, c'est votre présence divine. C'est l'univers, c'est Dieu qui vit en vous. Parce que l'univers, Dieu comme vous l'appelez, je n'en sais rien, vous en faites partie. Il n'est pas loin de vous, il est en vous. Vous êtes une particule divine, de divinité. Vous êtes un être divin venu expérimenter sur Terre une des planètes les plus compliquées de tous les systèmes solaires. Si vous êtes là, c'est que vous avez fait preuve d'un grand courage pour expérimenter tout ce qui se passe dans votre vie. Dès l'instant où vous allez comprendre que ce ne sont pas des punitions, que ce sont des défis et des expériences nécessaires pour que vous grandissiez. Même plus que ce sont des opportunités. C'est même plus que des expériences. C'est de véritables opportunités pour vous dépasser. Pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de toujours meilleur, quelqu'un de toujours mieux. Dès l'instant où vous allez comprendre ça, vous allez être dans un lâcher prise d'acceptation. Vous allez dire, ah bah oui, après tout ça m'est arrivé parce que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Déjà, on reprend l'exemple des personnes qui sont violentées, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Des personnes qui sont venues expérimenter le manque d'amour de soi. Elles ne s'aiment pas, elles ne se respectent pas, elles se violentent elles-mêmes par leur critique, par leur autocritique, parce qu'elles se font subir elles-mêmes. Elles se prennent pour des victimes. Qu'est-ce qui se passe ? Elles attirent des bourreaux. Et c'est là que vous allez travailler. C'est sur le miroir qui est en face de vous. Vous êtes votre propre bourreau. Donc, on va changer cette attitude-là. Mais ce n'est pas la loi d'attraction qui va vous l'amener. C'est votre propre pouvoir, votre propre volonté, votre désir. Le désir le plus important de tout ce que vous avez, c'est de changer. Donc, vous allez là travailler. Vous allez travailler activement avec les guides de lumière, avec vos anges, avec ça. Pas avec la loi d'attraction, avec vos anges et tout, pour changer. Pour dire, voilà, je vois ça, j'ai ça en face de moi. Effectivement, je me rends compte que je me considère comme une victime. Donc, j'attire quelqu'un qui va le mettre en évidence parce que c'est ça que je dois changer. Alors, je vous laisse faire. On y va, je vous laisse faire. Amenez-moi les signes. Amenez-moi intuitivement. Qu'est-ce que je peux faire ? Vers qui je peux me tourner ? Qui peut m'aider ? Sur cette terre. Vers quel acte je peux faire pour m'en sortir ? Voilà. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, vous utilisez ce qui vous est offert déjà en premier. On vous vient, vous allez voir la gendarmerie, ça me paraît évident. Vous êtes gravement malade, ça m'arrive aussi, ça. Quelqu'un qui me dit, là, je viens de choper ça, la magie, elle va m'aider. Non, non, je vais déjà aller voir le médecin. Ça me paraît évident, quoi. Vous allez voir le médecin, on pose un diagnostic et vous travaillez avec le médecin et avec votre puissance divine pour guérir. C'est ce que j'expliquais dans l'émission de radio que j'ai faite, je ne sais plus c'était quand, il y a 15 jours, sur les corporations de lumière. Ok, on travaille avec les corporations de lumière. Moi, en l'occurrence, je travaille en ce moment avec les chirurgiens dentistes de lumière. Mais ça n'empêche que je suis quand même suivie par un dentiste. On est bien d'accord par quelqu'un qui est ici, sur terre. Je leur ai demandé simplement de m'envoyer la bonne personne, le dentiste parfait pour moi. Et ils l'ont fait. Mais on travaille sur les deux plans parce qu'on est incarné ici et maintenant. Et là, la loi d'attraction, on va éviter de s'en servir, on va éviter d'y penser, on va juste lâcher prise pour accepter l'aide qui vient de là-haut et d'ici. Et quand notre conscience, quand notre subconscient va commencer à changer, lui, à sentir cette sécurité dont nous sommes entourés, ce soutien, cette protection qui vient à nous, parce qu'on l'a demandé au départ, là, le subconscient va changer. Et là, la loi d'attraction va vous apporter des situations. Parce que de toute façon, que vous vous concentriez dessus ou pas, elle va agir. Et que vous vouliez la changer volontairement, que vous vouliez manipuler la loi d'attraction pour vous apporter quelque chose, ça ne marche pas. Parce que, je vous l'ai déjà dit, elle va agir que vous le sachiez ou pas. C'est à vous de changer à l'intérieur de vous. Pour que la loi d'attraction puisse vous apporter quelque chose, mais de façon, comme un boomerang. Vous voyez, c'est l'effet boomerang, en fait, la loi d'attraction. Si vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif ou en paix, ou paisible, ou dans la confiance, dans la foi absolue, la loi d'attraction ne vous apportera que la même chose que ce que vous vivez. Et si c'est des circonstances malheureuses, ce sera toujours des circonstances malheureuses. Même si vous travaillez 50 fois par jour là-dessus. Ça va apporter peut-être des résultats sur le moment, mais dès le lendemain, le surlendemain ou après-demain, ça va recommencer. Et ça, il y a des tas de gens qui me contactent à propos de ça et je leur dis, non, il faut arrêter maintenant. Il faut déjà changer votre conception intérieure. Ce que vous pensez de vous-même, déjà. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même ? Qu'est-ce que vous pensez valoir ? En quoi croyez-vous pour vous ? Est-ce que vous croyez sincèrement que vous puissiez être aimé inconditionnellement ? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous puissiez être aidé sans rien espérer en retour ? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous puissiez recevoir toute l'abondance universelle qui est votre droit de naissance ? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous puissiez être en parfaite santé ? Parce que c'est aussi votre état naturel. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. C'est la foi. En fait, tout réside toujours sur la foi, sur la confiance que vous avez en votre propre pouvoir de manifestation envers vous-même. Qu'est-ce que vous manifestez envers vous-même au départ ? Il faut commencer à changer ça. Votre façon de vous voir, votre façon de vous appréhender. Au départ, nous sommes des âmes extrêmement lumineuses. Et nous venons ici en toute innocence, telles les âmes lumineuses que nous sommes. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. À l'intérieur de nous, tout au fond de nous, il y a toujours cette âme extrêmement lumineuse qui est reliée à toutes les autres âmes, qui est reliée à tous les êtres de lumière qui existent, les myriades d'êtres de lumière qui existent. C'est là qu'est notre soutien, c'est là qu'est notre force. C'est dans cette présence divine, ce Dieu, cette déesse qui est en nous. Quand on en a conscience que nous sommes tous des petites parts de divinité, on commence à se voir autrement. On commence à se dire, je mérite effectivement l'amour, je mérite l'abondance, je mérite le bonheur. Et là, je lâche prise pour recevoir tout ça. Et je m'ouvre à tout ce qui peut venir à moi, indépendamment des circonstances extérieures, peu importe ce qui se passe dehors. À l'intérieur, en mon centre intérieur, je développe la paix, la confiance, que je mérite sincèrement ce qu'il y a de meilleur. Je suis venue ici pour me transformer, pour comprendre à quel point il y a du beau et du bon en moi. Et que tout ce qui fait obstacle soit éliminé, transmuté en lumière et en amour. Parce que le but final, c'est toujours l'amour. Il faut s'aimer, il faut s'aimer inconditionnellement. Il faut avoir la foi en soi. Et se souvenir que, effectivement, la loi d'attraction et le fait de manifester ce qu'on a envie, sont deux choses différentes. Ça, c'est pas pareil. La loi d'attraction, elle manifeste. Ça, de toute façon, c'est sûr qu'elle manifeste, que vous le vouliez ou non. Mais vous avez, si vous avez un très fort désir, vraiment, de manifester du bon dans votre vie, cela n'arrivera que si vous acceptez également les épreuves que vous avez choisi de vivre sur Terre. Dès l'instant où vous acceptez les épreuves qui se mettent sur votre chemin, qu'au lieu de les voir comme des punitions, je le répète, vous les voyez comme des occasions de grandir et de vous transformer, là, vous changez réellement les choses. Et tout se met en place pour que vous receviez de l'aide et du soutien à la fois sur Terre et à la fois dans l'autre monde. Alors, j'espère que ça a été clair, que vous avez compris. C'est un peu confus à expliquer parce que c'est plus quelque chose qu'on expérimente que quelque chose dont on parle vraiment. Mais j'espère que ça vous aura aidé. Tout ce qu'il faut que vous rappelez, c'est fiez-vous tout d'abord à vous-même. Rappelez-vous que vous pouvez écouter des conseils, vous pouvez écouter ça, mais souvenez-vous que c'est à l'intérieur de vous que vous avez toutes les solutions et toutes les réponses. Parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres, certes, mais nous sommes tous uniques et différents. Et ce qui marche pour l'un peut très bien ne pas marcher pour vous. Par contre, ce qui marchera toujours pour vous, c'est votre propre connaissance, votre propre sagesse, votre pouvoir de manifestation qui vous est propre. Et celui-là, personne ne peut vous le prendre. Alors, ne le déléguez jamais, mais utilisez-le consciemment pour vraiment dépasser les épreuves que vous avez choisies et pour devenir quelqu'un de meilleur au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin spirituel. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse, demain soir, sur la radio du Lotus à 21h, je serai en direct avec Mickaël et Caroline, mes deux chers amis, pour vous parler des esprits domestiques, des esprits de la magie également, de la maison, du foyer et des esprits domestiques sur lesquels il faut compter parfois dans notre maison, voire tout le temps, pour justement, voilà, ça fait partie aussi de notre chemin de vie. Ils sont là aussi pour nous aider à vivre une vie, je vais dire, riche d'expériences et de temps forts ou de temps paisibles, mais ils sont là aussi pour nous aider à vivre cette vie terrestre et à manifester justement de belles choses dans notre vie et surtout, eh bien, dans notre environnement et pour nos frères et sœurs humains et pour nos frères et sœurs de l'autre monde. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée encore une fois, prenez bien soin de vous, une joyeuse célébration en pleine lune, faites quand même attention, il y a une éclipse, donc ça change beaucoup de choses et si vous voulez, il y a mon manuel de pleine lune en taureau sur mon site, si vous voulez vous le procurer, voilà. Il y a aussi mon e-learning de magie lunaire, si ça vous intéresse. Alors, une bonne journée à tous, cette fois je vous laisse, j'ai plein de choses à faire et je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour cette journée et à très vite pour des nouvelles aventures magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...